Bonjour les filles, je suis Fatoumata Cherif, la fondatrice de Femmes Vision 2030 et de l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement. Et je suis très ravie, alors très ravie de vous recevoir dans nos locaux. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier l'équipe locale, la coordinatrice Hadja Fatoumata Jumbouya qui vous reçoit dans nos locaux avec les vaillants soldats, Nafi, Satou, Kuruma, Sarata Cherif. Et elles ont été vraiment les bras valides de cette organisation pour vous accueillir dans nos locaux. J'espère que vous êtes bien installés et que vous démarrez bien cette journée avec beaucoup d'engagement. Alors, comme je le disais tantôt, je suis Fatoumata Cherif, je suis activiste, je suis intéressée beaucoup sur les questions des droits des femmes, de l'environnement, de l'éducation et surtout du numérique parce que je suis blogueuse. Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer la journée internationale de la jeune fille. Ça se fête le 11 octobre de chaque année, mais nous avons préféré le faire le dimanche, c'est-à-dire un jour avant, pour profiter du week-end, pour le célébrer et pour vous permettre, vous, jeunes filles, d'y participer parce qu'on sait que la semaine commence avec beaucoup de programmes. Alors, encore une fois, bienvenue chez vous parce que ce siège, c'est chez vous. Au-delà de la journée internationale de la jeune fille, nous serons amenés à faire beaucoup de choses ensemble et donc sentez-vous libre, là-bas, c'est chez vous, là-bas, c'est votre maison, là-bas, c'est le lieu de formation pour vous, c'est le lieu où vous pouvez venir pour poser des questions, pour tout, c'est ça. Parce que notre objectif, c'est fin vision 2030, c'est-à-dire que d'ici à 2030, nous devons avoir une génération de jeunes filles capables, de jeunes filles éduquées, de jeunes filles experts. Aujourd'hui, si vous avez 18, 20 ans, 15 ans, 12 ans, ça veut dire qu'en 2030, c'est-à-dire 10 ans après, vous serez des femmes. Et nous voulons que d'ici 2030, vous soyez des femmes engagées, des femmes dynamiques, des femmes qui sont capables de prendre des décisions pour leur avenir, des femmes qui connaissent leurs droits, leurs devoirs, mais aussi qui sont capables de participer au développement socio-économique de leur pays. Et c'est de cette génération-là qu'on a besoin. Alors, Femmes Vision 2030, l'idée m'est venue en 2016. Vous le savez sans doute, des objectifs du millénaire pour le développement, nous sommes passés aux objectifs du développement durable. Et ça, c'était en 2015. Alors, en 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a participé à la validation de ces objectifs du développement durable à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression, en fait, que les ODD ne sont pas encore connus dans mon pays. On n'en parle pas. Je vous assure que dans les discours, même des ministres, ils parlaient encore de OMD, c'est-à-dire l'objectif du millénaire du développement, qui ont été validés en 2000, c'est-à-dire de 2000 à 2015. 15 ans se sont épuisés. Beaucoup de choses n'étaient pas encore mises en œuvre. Et on était déjà dans les ODD. Mais la Guinée n'en parlait pas. Beaucoup de pays n'en parlaient pas. J'avais l'impression que, dans les discours politiques, on n'en parlait pas. Et donc, j'ai été parmi l'une des activistes qui a commencé à parler des ODD et surtout à les vulgariser. En novembre 2016, nous avons lancé des campagnes d'information sur les ODD dans les écoles. Alors, l'école des jeunes filles Saint-Joseph-de-Cluny avait été touchée dans ce cadre. L'école de Bourbinet avait été touchée dans ce cadre. On a procédé à l'impression des objectifs de développement durable pour les donner aux écoles, aux professeurs, pour qu'ils puissent en parler aux élèves. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez quelque chose. Au-delà de la journée internationale de la jeune fille, on va parler aussi du développement durable. J'aimerais bien que vous reteniez ce concept parce que le développement durable, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la gestion durable des ressources en tenant en compte le social aussi, c'est-à-dire les capacités humaines, mais le social, mais l'inclusion. C'est très, très important. C'est-à-dire comment on va gérer nos ressources en pensant à la génération future, mais comment ne laisser personne pour compte. C'est-à-dire que si tu es handicapé, ça ne doit pas faire que tu n'as pas accès à l'éducation. Si tu es une femme, cela ne doit pas faire que tu n'ailles pas vers les sciences. Si tu es un homme, cela ne doit pas faire qu'on t'oblige aussi à faire des métiers, comme on les appelle des métiers d'hommes. Un homme aujourd'hui, s'il veut être coiffeur, il peut le faire. Pourquoi pas? Si une femme aussi veut être docteure ou être experte en sciences, pourquoi pas? Et donc, l'idée des ODD, c'est qu'il n'y ait pas de barrière. Alors, essayons de recadrer la journée sur notre thème, la journée internationale de la jeune fille. Le thème de cette année, c'est ma voix, l'égalité pour notre avenir. Et donc, le hashtag que vous allez utiliser dans vos différents posts, sous vos photos, c'est hashtag journée de la jeune fille, hashtag génération égalité, hashtag femmevision2030. Voilà, vous voyez un peu, le thème est très inspirant, parce que dès que je dis femmevision2030, je suis sûre que même sans connaître la campagne, vous pouvez vous imaginer un peu de ce dont il s'agit. Et donc, c'est ça. Et cette année, principalement, l'objectif est de parler du numérique, parce qu'il y a trop de gaps dans le numérique, c'est-à-dire que beaucoup de femmes n'ont pas accès au numérique. Si moi, je prends l'exemple de ma page, je suis blogueuse, sur ma page, j'ai 70% d'hommes et 30% de femmes. Cela signifie que jusqu'à présent, les femmes n'ont pas accès au numérique. Il y a des freins, soit parce qu'elles n'ont pas assez de ressources financières, soit parce qu'elles ne peuvent pas souvent rester connectées, parce qu'elles ont du boulot à faire, elles doivent s'occuper de leurs enfants, de leurs maris, étudier, et dès qu'une femme traîne trop avec le téléphone, on te dit, mais toi, tu n'as rien à faire. C'est comme si toi, en fait, tu ne faisais rien. Alors que l'homme passe son temps à être sur le téléphone, à jouer au téléphone, à des jeux, à faire tout ce qu'ils veulent, des recherches et tout, à chercher de l'information. Au moment où la jeune fille est en train de cuiser l'eau, est en train de balayer la maison, ou est en train de cuisiner, les jeunes garçons, eux, ont accès à Internet. Donc, le gap est très, très important. Et donc, l'idée de cette année, c'est de réduire la fracture numérique. Alors, regardez, par exemple, il y a quelques faits, quand près d'une fille sur quatre, âgée de 15 à 19 ans dans le monde, ne suit pas d'études, n'a ni d'emploi, ni de formation, contre un garçon sur dix, Est-ce que vous voyez un peu l'écart ? Ce rapport présente six thèmes d'investissement principaux et des exemples d'opportunités d'investissement. Et il faut vraiment que les jeunes adolescentes contribuent à leur propre épanouissement et se battent pour leurs droits, parce que les droits, aujourd'hui, on ne les acquiert pas. Malheureusement, dans notre contexte, de manière normale, il faut se battre pour les avoir. Alors, quelques chiffres rapides. L'écart mondial entre les utilisateurs d'Internet, entre les sexes, se creuse, passant de 11% en 2013 à 17% en 2019. Il y a plus de 2 milliards de personnes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès à Internet à la maison. Et les filles sont les plus susceptibles. C'est ce que je viens d'expliquer. Malheureusement, les filles, à cause de leurs tâches quotidiennes, à cause du manque de revenus parfois, parce que dans beaucoup de foyers, ce sont les hommes qui tiennent la bourse et tout, les femmes sont obligées parfois de demander à leur frère, à leur papa, à leur mari pour avoir même des passes Internet, parce que souvent, elles ne gèrent pas les ressources financières. Alors, à l'échelle mondiale, le pourcentage des femmes parmi les diplômées en sciences, technologie et mathématiques qu'on appelle STEAM, donc si vous voyez le thème STEAM, STEAM plusieurs fois, ça veut des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, est inférieure à 15% dans plus de deux tiers des pays. Et dans les pays à revenus intermédiaires et élevés, c'est les pays développés, seulement 14% des filles, meilleurs élèves en sciences ou en mathématiques, peuvent espérer travailler dans leur domaine, c'est-à-dire dans les sciences et de l'ingénierie, contre 26% des meilleurs élèves masculins. Ça veut dire que même aujourd'hui, quand tu te bats pour travailler ou étudier dans les sciences, tu fais ton doctorat, tu fais tout, mais quand tu finis, parfois les conditions de la vie, c'est-à-dire le mariage ou même le manque d'accès au travail, te poussent à changer de métier. C'est ça qui arrive souvent aux femmes. Tu vas voir, quand une femme a un doctorat et l'autre a un homme a un doctorat, généralement, on prend les hommes parce que par défaut, on pense que comme l'homme a fait les sciences, c'est en lui qu'on doit avoir foi et que la femme, sûrement, elle n'a pas de capacités. Ça fait qu'il y a un gap. Elle va finir par chercher du travail plusieurs fois dans son domaine. Elle ne trouve pas. Elle va finir par changer de métier ou encore, vous le savez bien, dès qu'on dit dans nos familles qu'on veut étudier les sciences, on nous dit que, ah, c'est trop long, tu dois te marier, faire plutôt les sciences juridiques, banques, assurances, comptabilité et tout ou un certificat rapide parce que les sciences, ça va te prendre trop d'années. Et donc, on décourage les filles. Ce qui fait que beaucoup de filles n'aiment pas aller vers l'ingénierie, la technologie, les mathématiques et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ça, ça doit changer parce que je connais, vous les filles, vous avez des capacités. J'ai pu observer les élèves filles de l'école de l'école des jeunes filles Saint-Joseph de Cluny qui sont extraordinaires et ont des capacités. Rien qu'à vous voir aujourd'hui, participer au salon du numérique avec vos idées géniales, les filles ont des capacités. Mais après, on est bloqués. Il n'y a souvent pas de suite. Et donc, on se demande parfois pourquoi on a étudié tout ça. Mais ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, grâce au numérique, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'exemples autour de vous sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. La Guinée a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués dans beaucoup de campagnes qui ont réussi. Moi, par exemple, j'ai lancé une campagne sur l'assainissement qui s'appelle Selfie déchet. Mais c'est grâce au numérique que ça a pris du boom. C'est connu aujourd'hui un peu partout dans le monde entier. J'ai pu changer certaines choses dans mon pays, même si tout n'est pas encore parfait. Mais ça permet en fait d'éveiller les concerts et de pousser les autorités à agir. Vous avez le club des jeunes filles leader qui, grâce au numérique aujourd'hui, a fait passer les messages sur plusieurs choses. Les droits des filles, la lutte contre les mariages précoces et plein de choses. Grâce encore à Internet, nous, en tant que citoyens jeunes encore, on peut participer aux élections, c'est-à-dire pour rassurer que c'est transparent. C'est ça qui a fait ça. Aujourd'hui, vous avez vu que même la situation récente qui s'est passée en Guinée avec le coup d'État, c'est grâce au numérique que les gens ont appris. Avant ça, personne ne savait que quelque chose s'était passé dans la cité. Ça veut dire que le numérique est important et que nous pouvons vraiment profiter du numérique pour faire beaucoup de choses. Mais, avant de laisser la parole à la coordinatrice Hadia Fatima Tadjoumbouya et mes autres ambassadrices engagées, Sarata Sherif et Nafi Kuruma. Alors, j'aimerais conclure avec quelques points. Le numérique est aussi important que dangereux. Et donc, en tant que jeunes filles, nous devons prendre beaucoup de... En tout cas, nous devons faire attention au numérique. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de filles sont victimes de fuites de leurs vidéos sur Internet et ces vidéos font le tour du monde. Même si on supprime, ça reste dans les serveurs et ce n'est pas facile. Parfois, ça détruit l'image de la jeune fille. Alors, quelques précautions à prendre, c'est de ne jamais prêter son téléphone. Je sais qu'entre les filles, on aime beaucoup se prêter les téléphones. Par exemple, quand on prend de belles photos, on les fait passer aux autres. On laisse souvent nos téléphones avec les autres pour qu'ils prennent des photos ou qu'ils partagent des images sur leur compte. Mais parfois, ça a des risques. Imaginez, quelqu'un, tu lui prêtes ton téléphone mais en copiant ses images, elle va copier tes images que tu avais gardées pour toi de manière personnelle et ça va fuiter. Malheureusement, même si ce n'est pas à la faute de cette personne, elle aussi, elle va donner son téléphone à une autre personne qui, en copiant, va copier. Et de copie en copie, ça ira partout. Et donc, on doit faire attention. Et donc aussi, pensez à mettre des mots de passe sur vos téléphones parce que parfois, il arrive que quand on n'est pas seul dans une maison, on branche son téléphone mais ce n'est pas codé. Quelqu'un peut venir utiliser tes données et même si ce n'est pas à cause des photos, des images où on peut voir le corps de la femme, mais il y a aussi des personnes qui peuvent publier à ton nom sur ton compte, insulter quelqu'un. Alors que ce n'est pas toi au moment où tu vas te rendre compte, ça va trouver que c'est trop tard parce que ça vient de ton compte. Tu as vu? Donc, il faut penser à vraiment sécuriser vos comptes, à changer vos mots de passe Facebook et des e-mails chaque trois mois au moins et ne mettez jamais vos dates de naissance sur vos codes parce que quelqu'un peut deviner ça. Il faut toujours mettre des mots de passe qui contiennent des mots, des chiffres et des lettres. Vous voyez? Par exemple, si tu veux mettre quelque chose que tu aimes, si tu mets par exemple j'aime, mara roulagni et après tu rajoutes quelque chose genre dièse et puis tu rajoutes 2056, qui va savoir ça? Même si la personne sait que tu aimes mara roulagni et que tu peux mettre j'aime, mara roulagni comme mot de passe, mais est-ce que la personne sait que tu as ajouté étoile? Est-ce que la personne sait que tu as rajouté dièse? Est-ce que la personne sait que tu as rajouté point d'interrogation? Est-ce que la personne sait que tu as rajouté 1956 ou bien 2100? Non! Donc, c'est très important de sécuriser ses comptes à travers des chiffres et des lettres. Ne laissez jamais les mots de passe avec des mots courts. Il faut toujours faire une combinaison lettres, chiffres et symboles. Ça, ça vous sécurise parce que même si la personne te connaît dans la main, elle ne peut pas deviner tout ce que tu as mis. Même si la personne connaît ton mot de passe, par exemple, ta date de naissance, ce que je ne conseille pas, mais s'il vous arrive de le mettre, mettez des symboles que personne ne peut deviner. Par exemple, des symboles bizarres, parenthèses, étoiles, dièse, arrobas, la personne ne va pas deviner que tu as pu rajouter ça. Mais si possible, évitez les mots de passe de l'année de naissance parce que les gens aiment beaucoup ça. C'est très, très dangereux. C'est très facile en fait parce que quand tu crées ton compte Facebooker, mais tu mets ta date de naissance et un bon hacker peut avoir ces données-là. Donc, c'est sur ces conseils-là que je voulais vous laisser ces mots et laisser la parole au débat. Alors, il y a plein de mots-clés du jour. Voilà, la coordinatrice aura le temps de les lire pour vous. Donc, plein de messages clés, la vision même de Plan International qui est l'organisation qui a initié la journée de la jeune fille. Vous avez pu remarquer que les précédentes années, Plan International travaille avec le Parlement des enfants de Guinée pour faire en sorte que chaque enfant représente un ministère pour un jour et ces enfants-là allaient s'asseoir à la table du ministre et prendre des décisions comme s'ils étaient ministres. Et donc, ça, ça s'est passé les années précédentes. Et donc, cette année aussi, peut-être qu'il y aura des activités, mais comme le gouvernement a changé, donc je ne pense pas qu'ils puissent faire cette année ces simulations-là de ministres. mais toujours est-il que nous, nous avons pensé qu'à travers des débats, nous pouvons échanger et puis prendre vos avis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gênés en vous et vous pouvez donner vos idées parce que qu'est-ce que veut le développement durable? C'est d'associer les jeunes dans les choses qui les concernent au lieu de prendre des décisions pour vous. Par exemple, nous, on aurait pu inviter des personnes, on va dire on amène un expert et tout, il va parler de la journée de la jeune fille, des droits et tout ça. Mais ça sert à quoi? Si vous, on ne vous met pas comme acteur, comme actrice parce que c'est de vous qu'il s'agit. Donc, pourquoi ne pas mettre en place des solutions qui viennent de vous? Alors, c'est pourquoi c'est l'objectif de notre activité. Et donc, vous allez parler aujourd'hui de plusieurs thématiques. Quel est le rôle de la jeune fille dans la société? Comment faire en sorte de s'engager à travers les technologies et l'innovation? Comment parler de l'inclusion et de l'alphabétisation digitale? Et voilà, les stéréotypes et le manque d'accès à Internet, par exemple, dans les milieux ruraux et comment les filles peuvent apprendre les métiers STEAM. Je vous parlais de STEAM tout à l'heure, c'est technologie, ingénierie, mathématiques, sciences. Et voilà, comment les filles peuvent apprendre à coder. Voilà, parce que c'est possible aujourd'hui. Pourquoi notre volonté est qu'en 2030, nous ayons des filles qui aient ces capacités-là, qui n'ont pas perdu du temps à étudier des branches qui ne servent à rien en 2030 à l'avenir. Et voilà, bonne journée de la jeune fille et profitez bien. Vous êtes des éroyants. Brisez les barrières et à très très bientôt encore sur d'autres thématiques, par exemple, en novembre, les 16 jours d'activisme et on est ensemble. Allez, merci beaucoup. C'était votre soeur, Fatoumata Cherif. On est ensemble. Femmes, vision, 2030. C'est un grand. C'est un grand.